Salut à tous, vous savez qu'Arch Linux est une distribution assez mécano comme on l'appelle et donc comme à peu près il y a tous les 2-3 mois je fais un tutoriel et là pour l'illustrer j'ai fait les principaux environnements le tutoriel vous trouverez le lien dans la descriptive donc je vous montrerai en vitesse ce qu'on peut faire avec un petit tutoriel qui se suit à une demi-heure j'ai utilisé une machine avec un circuit EUFI mais c'est aussi vrai avec un circuit BIOS j'ai voulu faire l'UEFI pour montrer justement qu'on pouvait installer une Arch Linux avec l'UEFI donc on va commencer par NOMI c'est un circuit d'immigration UEFI couvert à chaque fois je ne vais pas faire tout un pataquès de chaque environnement mais juste pour le montrer rapidement pour montrer qu'il fonctionne bien et justement pour montrer la plasticité de l'ensemble, la malléabilité de l'ensemble donc c'est le premier donc c'est Gnomi donc là je ne sais pas pourquoi le cursor n'apparaît pas bon vous voyez il y a les 3 sessions je ne valais que l'association de Gnome Shell ça y est, c'est apparu pourquoi ? c'est un petit problème de circuit mais je suis arrivé, oui voilà donc là c'est un Gnome Shell 3.12.1 tout ce qu'il y a de plus classique voilà, c'est un Gnome Shell 3.12.1 tout ce qu'il y a de plus classique comme celui qui est une machine en réel donc vous voyez il y a l'ensemble tout ce qui est logiciel si ça veut bien s'afficher bon c'est un peu lent parce qu'il y a l'enregistrement et c'est une machine virtuelle il y a tout l'équipement classique voilà, voilà, voilà donc je vous montrerai bien une machine 3.12.1 après même pour une machine virtuelle sans accélération c'est quand même assez rapide alors bien sûr c'est l'ensemble je vais vous montrer rapidement aussi la session Gnome classique tout ce que je vais vous montrer vous pourrez le reproduire tranquillement en suivant le tutoriel que vous trouverez dans le descriptif en bas de votre écran comme sur la vidéo ah ça y est voilà, Gnome classique l'homme sourinand est assez aléatoire donc je ne le montrerai pas voilà c'est un l'homme version classique avec l'ensemble les outils bon ben je vais lancer LibreOffice pour faire un petit peu mumuse avec voilà c'est pour Afterface Endognomy bon je ne vais pas tout vous montrer mais je vous montre juste que ça fonctionne bien qui dit Gnome dit aussi KDE SC donc autour de KDE voilà un petit problème j'ai démarré j'ai fermé la précédemment la machine virtuelle de manière un peu abrupte j'aurais pas dû voilà l'écran de connexion de notre ami KDE voilà l'écran de connexion de notre ami KDE mais même pour une machine virtuelle je trouve que c'est rapide c'est un KDE 4.13.0 avec j'ai rajouté le composant kwebkit kwebkitpart qui permet d'utiliser conquérant avec le moteur webkit voilà c'est un cas du tout ce qui est plus classique avec ah oui il y a petit bug actuellement avec LibreOffice on est obligé de ne pas je vais sortir l'enrobage KDE 4 sur sa plante donc vous verrez c'est un peu moche c'est quand même plus joli quand l'enrobage KDE fonctionne pour le son je ne sais pas ce qu'il s'est passé je vous prouvez quand même qu'il fonctionne c'est quoi le réglage déjà c'est exactement le réglage voilà il fonctionne bien le son donc bien sûr c'est équipement KDE classique avec toutes les applications qu'il y a voilà en gros là je sais la totalité de KDE voilà tout ce qu'il y a dans le classique dans KDE c'est les informations système que je voulais lancer voilà et c'est bien sûr un noyau 3.14.2 dans l'image virtuelle donc là c'est équipement KDE on va passer maintenant à XFCE autour de notre ami XFCE alias le gnome castré comme dit si bien le prof de maths devant l'éternel n'est-ce pas Cyril ? alors bien sûr XFCE va être quand même beaucoup plus rapide à lancer que KDE ou Gnomi étant donné que c'est quand même l'environnement point de plume en comparaison là pour les 3 dernières c'est-à-dire XFCE, Cinnamon et Maté j'utilise LightDM pour la connexion voilà XFCE est chargé c'est une version 4.10 un côté navigateur web j'ai mis Midori et Firefox donc voilà Midori qui normalement va se lancer voilà notre ami Midori qui utilise le moteur WebKit et bien sûr Firefox 29 alias Firefox Chromium selon ses détracteurs je vais vous montrer l'Easter Egg de Firefox donc il faut aller en personnaliser et vider entièrement le menu et on s'aperçoit que les développeurs de Firefox se sont amusés à le faire voilà l'Easter Egg en question voilà et normalement si on fait ça oh la belle licorne hé 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 bien sûr si on veut retourner la version par défaut clac c'est quand même pratique voilà je voulais vous montrer l'Easter Egg aussi au passage donc la mission c'est un KDE tout ce qu'il y a de plus un XFCE est tout ce qu'il y a de plus classique avec Thunard voilà voilà donc il n'y a pas grand chose à montrer en plus c'est vraiment très classique donc on va passer maintenant à Cinnamon OK maintenant au dernier on a des démarrages à faire Il est aussi un cognome échelle à charger donc il ne faut pas être pressé. C'est un Cinnamon 225 si mes souvenirs sont bons, en gros celui qui sera présent dans la Linux Mint 17, nom de code Kiana. Voilà si il faut bien se charger. Oui on sait qu'on est en mode de rendre logiciel, pas la peine de me préciser. Donc là je vous montre en vitesse le Cinnamon, qui est une version 2 de 5. Voilà 2 de 5. Donc là c'est tout ce qui est plus classique, avec les effets pour les personnes qui aiment. Donc là on va lancer notre ami Nemo, le fork de Noti 3.6 à l'époque. Voilà donc bien sûr habituel. Si on active les coins actifs, bonjour la palissade. Alors préférence. J'ai utilisé l'ensemble Gnome et Extra, donc tous les outils de Gnome pour compléter la panoplie un peu restreinte de Cinnamon. Voilà. Donc là, on passe en mode multibureau. Et on revient en mode multibureau. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, si ce n'est qu'il y a tous les logiciels habituelles. Voilà, 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 voilà. Si ça veut bien. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Là c'est Nemo 2.2 je crois. Et bien sûr, c'est avec la GTK 3.12, donc c'est normal qu'il y ait certaines animations qui ne soient pas présentes pour la version officielle de Cinnamon. 2.2, comme c'était comme la sanction. Et enfin, dernier, mais pas des moindres, c'est la version 1.8.0, qui est quand même pas mal évolué, qui a quand même pas mal de mordants maintenant. et qui montre que le code de Gnome 2 peut être modernisé et porté vers des nouvelles technologies. Donc pour les vieux de la vieille, ça rappellera souvent des bons souvenirs. Voilà. Voilà. Avec, bon, des trucs habituels, hein. Kara, qui est le port de Nautilus. Voilà donc, tout ce qu'il y a de plus classique avec, euh, des outils spécifiques. Et c'est-à-dire que j'ai rajouté pour compléter la logique, un peu faiblarde par moment, de notre ami Maté. Voilà. C'est le centre de contrôle de Maté. Voilà. Donc, en gros, voici l'ensemble des environnements qu'on peut installer. Ce sont les principaux, bien sûr, parce que je n'ai pas tout cité. Oulà. Ah, c'est vrai. Je croyais qu'il me faisait un caca nerveux. Donc, voilà. Pour pouvoir installer les disenvironnements dans une machine virtuelle, dans une vraie machine, que ce soit avec UEFI ou BIOS, vous aurez le tutoriel en dessous dans la description, comme j'ai déjà dit auparavant. Espérons que cela vous a plu et que ça vous détiera votre curiosité. à partir de suite. – Sous-titrage FR 2021